Fille de David Alida et d'Estelle Lefebvre, Emma Smet a longtemps ignoré la renommée des membres de sa famille, comme elle l'a confié dans une interview accordée à Madame Figaro. Si son rôle de Sophie Adam Demain nous appartient l'a rendu célèbre auprès de milliers de téléspectateurs, le nom d'Emma Smet n'est pas inconnu depuis sa naissance en 1997. Fille cadette de David Alida et d'Estelle Lefebvre, elle est également la petite fille de Johnny Alida et de Sylvie Vartan, artiste mondialement connu et pilier musicaux des années-lil. Une filiation dont certains n'hésiteraient pas à se vanter, mais qui n'a pourtant pas été facile à vivre pour la jeune femme de 25 ans. A l'école, on me pointait du doigt par rapport à mon nom. C'était parfois dur. Mais ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Aujourd'hui, je suis contente de porter ce nom, qui est aussi le mien. Smet, si est-il moi, si est-il qui je suis, avait-elle ainsi confié en juillet dernier à Télé Loisirs. J'ai mis beaucoup de temps à réaliser tout cela une renommée toutefois pas évidente à porter pour Emma Smet, d'autant plus qu'elle n'a pas toujours été consciente que les membres de sa famille étaient des célébrités. J'ai mis beaucoup de temps à réaliser tout cela. Quand j'étais petite et qu'on me disait que j'étais la fille de... ou la petite fille de... je me demandais toujours, mais qui sont ces gens qui connaissent si bien mes parents ? A-t-elle ainsi confié dans une interview accordée à Madame Figaro, précisant l'avoir compris plus tard. Mais rien n'a jamais altéré mes relations avec les membres de ma famille, qu'ils soient ou non célèbres, a-t-elle ainsi assuré, tandis que, pour elle, la famille a une place très importante dans sa vie. On est toujours là les uns pour les autres. On n'est jamais dans le faux. Point, on s'aime, tout simplement, confiait-elle ainsi dans une précédente interview. Emma Smet bientôt au cinéma alors qu'elle a récemment quitté la série Demain nous appartient, Emma Smet peut se targuer de mener sa barque sereinement, tandis qu'elle coule sous les projets. Je vais partir en tournée dans toute la France avec le jeu de la vérité. Pour le reste, rien n'est concrétisé et je ne peux pas vous en parler. Cela concerne le cinéma, avait-elle ainsi confié. Et désormais, elle prête beaucoup moins attention aux critiques qui remettent en cause sa légitimité d'artiste. Depuis toujours, j'ai vu de mes propres yeux ce quest la célébrité. Être connu de tout le monde n'était pas quelque chose qui m'attirait. Mais je n'ai pas choisi ma passion. J'ai donc continué dans cette voie, et je fonce. Et puis, j'ai grandi, la haine, je la zappe, elle ne me touche plus, a-t-elle ainsi récemment rassuré. Un enseignement qu'elle tient sûrement de ses célèbres parents. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Ali Rossi et MassMet, demain nous appartient, à l'école, on me pointait du doigt par rapport à mon nom. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada